Musique Et c'est parti pour le combat pour le titre featherweight entre Connor Notorious McGregor et Dustin Poirier. Dustin Poirier qui est sur le point de rentrer dans la cage et ne pense qu'à une seule chose, remporter le titre poids plume ce soir. Maintenir un être humain qui n'en a pas du tout envie au sol n'est pas chose aisée. Et pourtant c'est sa spécialité et il le fait avec une facilité déconcertante. S'il parvient à mettre la main sur son adversaire, c'est fini pour lui. Estime Poirier qui a bien l'intention de repartir avec le titre autour de la taille. The Notorious Conor McGregor est un de ses combattants qui émergent à une époque donnée et dont la personnalité explosive déborde des limites de l'UFC et même du MMA. Le monde entier a parlé de sa rivalité avec José Aldo et beaucoup de gens se sont mis à s'intéresser à l'UFC. Mais je crois que tout ça importe peu à Connor McGregor. Lui ce qu'il veut c'est montrer qu'il est le meilleur de tous les temps, toutes catégories confondues et que personne ne lui arrive à la cheville. Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, une chose est certaine, il ne manque pas de confiance en lui. La grande force de ce combattant c'est cette façon qu'il a de mettre ses adversaires au sol et de les forcer à y rester. Une fois qu'il a pris l'ascendant sur son adversaire, il est très bon en grappling et c'est le contrôler. Attendez-vous à le voir appliquer cette stratégie pour le frustrer et lui saper le moral. La présentation de ce combat de championnat featherweight. Le titre featherweight est en jeu, c'est parti. Combat pour le titre, 5 rounds de 5 minutes. Le head kick qui passe à côté. Un gros coup de pied. Un début de combat plutôt calme. Oui, les deux adversaires prennent beaucoup de précautions, comme si ça laissait présager une attaque fulgurante. Le jab pénètre sa défense. Coup de pied parfaitement bloqué. Il place un bel overhand. Et il lui colle son pied en blinded. Ah, il ne laisse rien passer. Vot ou contre. Superbe take down par Poirier. Et on entend le public qui encourage Conor McGregor. Et c'est reparti. Crochet de gauche. Il refuse le contact. Contre avec un direct du droit. Il le touche au corps avec ce coup de pied. Et il envoie un direct au corps. Ce coup de pied l'a presque mis KO. Oh, quel coup de pied. Oh là, puissant coup de pied au corps. Wow, quel superbe enchaînement. Oh, joli frappe du droit. Ils sont de retour debout. Il touche avec ce gauche. Il place un joli low kick. Bon jab de Poirier. Place un high kick. Il lui fait presque sauter la tête avec ce coup de pied. Et il est sonné. Encore une fois. Superbe gauche dans le mille. Le high kick. Voilà, on ne peut plus les arrêter. 30 secondes dans ce round. Il est en position de full garde. Incroyable, ce n'est pas fini. Superbe coupure à la tête. C'est fini pour le premier round. C'est fini pour le premier round. Il a été sonné pendant ce round. Il n'a pas envie d'y retourner. Vas-y, finis-le. Il veut rentrer chez lui. Alors on va lui montrer la sortie. Mais le chaos. Ready. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Il lui envoie un crochet en peine tête. Le jab qui passe. Et c'est une fin. Joli direct du gauche. Pied et poing, tout y passe. Le jab qui rentre. Il enchaîne les frappes. Takedown raté. Il bloque sur le high kick. Technique parfaite. Le coup de pied à la tête. À droite, ça touche. Ça connecte. Oh, spinning back fist. Oh, un puissant uppercut. Super d'enchaînement. Spinning back fist. Magnifique high kick. Oh, en pleine tête. Un gros direct. Il joue le tout pour le tout. Les frappes se multiplient. Il le touche avec son jab. Le droit touche sa cible. Gros coup de genou. Oh, quelle technique. Coup de pied à la tête. Très belle emmener au sol. Et ça va reprendre. Il tente un take down, mais c'est raté. Quelle puissance dans son coup de pied. Incroyable coup de pied. Quel puissant crochet. Ah, ça touche. Poirier rate de peu son low kick. 60 secondes. Bim, high kick. Superbe kick. Et ça va continuer au sol. Ah, il lui prend le bras. 30 secondes dans ce round. Il s'est libéré. Il a pu dégager son bras. Waouh. Un balayage qui lui donne l'avantage. Et c'en est fini du second round. Les images fortes de ce round. Que d'action pendant ce round. On est mené au coup. Pas seulement sur ce round, mais sur tout le match. Alors tu vas te réveiller. Ariany Celeste nous annonce le début du troisième round. C'est parti, troisième round de ce combat de championnat. Waouh. Speeding back fist. High kick. Quelle puissance. Très, très beau projet. Il le touche avec son jab. C'est un énorme combo. Waouh, un puissant gauche. Il encaisse un sacré coup de genou. Touché par le droit. Coup de pied à la tête. Bloqué. Joli coup de pied de McGregor. Et ça passe à côté. Vous avez senti la puissance de la frappe. Front kick dans la bouche. Et encore un coup de pied qui touche la tête. Il le touche avec son jab. Beaucoup de sang perdu avec cette blessure. Des attaques variées qui déstabilisent son adversaire. Excellente technique. Et coup de pied de Poirier. Il se relève. Et ça connecte. Superbe technique. Superbe high kick. Et encore un jab. Belle série. Il bloque ce coup de pied à la tête. Ce coup de pied à la presse comique à haut. Oh, jab. Superbe proche. Il bloque parfaitement ce puissant coup de pied. Il touche son adversaire avec ce coup de poing. Il le bloque en puissance. Indirect au corps qui passe par Poirier. Il encaisse cet enchaînement à la tête. Il le décolle du sol. Excellent balayage qui l'envoie au sol. Il place un coup direct du droit. Fin du troisième round. Encore deux. Allez, viens. Petit résumé de ce round en image. Du gros striking dans ce round. La belle Ariany Céleste qui annonce le début du quatrième round. Quatrième reprise. C'est parti. C'est parti pour le quatrième round. Voilà dans les rounds de championnat. Ces deux rounds supplémentaires des combats de championnat mettent vraiment les organismes à rue d'épreuve. C'est là qu'on voit la motivation. Le jab, ça passe. Droite bien esquivée par Poirier. Il porte un crochet à la tête. Il doit avoir du mal à voir vu l'état de ses yeux. Et voici le nombre total de frappes réussies. Ce jab trouve sa cible. Il ne laisse aucun répit à son adversaire. Il rate son take-down. Il porte un direct. Il veut neutraliser son jeu de jambes. Et un gauche qui trouve sa cible. Wow, un front kick par Poirier. Dustin Poirier est très souple au niveau de la tête. Ses mouvements de tête lui ont permis d'esquiver de nombreux coups ce soir. Il cherche à juger la distance avec ce jab. Et il se prend ce coup en pleine tête. Le direct à la tête vient toucher sa cible. Le coup de pied est attrapé. Et il place parfaitement son take-down. Les deux se relèvent. On l'a entendu de loin ce low kick. Alors ça, ça ne fait pas du bien. Encore un take-down de Poirier. Il se relève, encore une fois. Il teste la distance avec ses jambes. Le coup de pied qui ne trouve pas sa cible. Il multiplie ses coups. McGregor à la cuisse dans un sale état. Il va avoir du mal à marcher demain. Il place un high kick. Il se râpe de peu avec ce puissant coup de pied. Superbe gauche. Puissant direct. Superbe coup de pied à la tête. Superbe coup de pied. En pleine tête. Et le high kick ne passe pas d'hommage. Il envoie un superbe direct du gauche. Encore un take-down raté. 5-4. Revoyons quelques belles actions de ce round. Le round s'est déroulé en stand-up. La belle Ariane Celeste est avec nous ce soir. Last round, guys. You ready? You ready? Et c'est le dernier round. Ce combat a bien commencé. Qu'en pensez-vous? On a deux adversaires qui ne sont pas du genre à faire des erreurs de débutant. J'attends la suite. Ce coup lui fait boire des étoiles. Son jab est efficace. Fin du bleu. Le coup qui passe. Et voilà le nombre de frappes réussies. Et voilà le nombre de frappes réussies. Low kick dans la cuise par Poirier. Parfaitement bloqué. Low kick. Parfaitement exécuté. Et le point ne trouve pas sa cible. Il encaisse ce coup de pied au corps. Oh l'enchaînement superbe. Dustin Poirier s'acharne sur la coupure de l'adversaire. Tout à fait. Si la blessure s'aggrave, ça risque de lui poser un sérieux problème. Technique parfaite. Le coup qui vient de l'envoyer à terre avec ce coup. Il est beau. Et son jab touche. Et ça passe à côté. Wow, quelle puissance et quelle souplesse. Il le rate de peu. Ah, coup de pied à la tête qui touche. Allez, plus que deux minutes dans ce combat. Direct du gauche qui touche sa cible. Ce coup a fait des dégâts. Et c'est la fin. Un peu comme dans les grands tournois de kickboxing, ce combat vient de se finir sur un spectaculaire coup de pied. Le chaos était inévitable. Jetons un coup d'œil au ralenti de ce combat. Et voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Damia Lillian as Estourdov does contest at three minutes, 18 seconds of round number five, declaring the winner by Night Court and Steele, the Undisputed UFC The North rampant